Donc si vous n'avez pas acheté les clés Wallet sur Descent, n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation qui se trouve dans le lien dans la description et dans les commentaires épinglés en dessous la vidéo. Vous les retrouverez au prix de 129 au lieu de 159 dollars et si vous en voulez deux, ce sera 219 au lieu de 318 dollars. Alors merci à vous tous pour les abonnés également sur ma chaîne, ça grossit de plus en plus, on est passé de 2900 à pratiquement 3000 là. Si vous voulez aussi vous abonner sur Twitch, Partial2K13, vous avez tous les liens en dessous dans la description. Sinon après, vous pouvez aussi bien sûr souscrire sur la chaîne XRP Analyse pour voir les vidéos qui sont payantes. C'est 3 euros par mois, donc ça reste encore raisonnable, donc n'hésitez pas. Vous êtes déjà 3 à avoir souscrit sur ma chaîne et donc je vous remercie vraiment les gars. Donc voilà, après vous aurez des badges comme ça dans le chat. Et en plus de ça, vous aurez toutes les vidéos qui sont payantes que vous retrouvez ici. Donc l'analyse sur le fantôme, ETH, Solana et Atos et bien d'autres. Bien sûr, ça sera réajouté. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de rajouter encore des vidéos dessus, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Avec le Bullrun, j'ai été pas mal débordé. Les jeux qui sortent en ce moment également. Donc c'est assez compliqué de faire tout ça. Alors aussi, vous me trouverez également sur Twitter. Donc Twitter, Xerces-89. Donc Pretorians Gaming et XRP Analyse avec ma photo. Donc vous avez le lien également pour aller directement sur YouTube. Et là ici, c'est toutes les vidéos que je poste. Donc que ce soit pour le gaming ou pour les analyses techniques. Pour les cryptos, tout ça. Tout est là-dedans. Et puis bien sûr, vous aurez toutes les notifications. Que ce soit pour les jeux vidéo ou sur les cryptos, vous recevrez la notification. Comme quoi, il y a une petite vidéo ou un screenshot qui a été publié. Alors aussi, les gars, pour ma chaîne de jeux, ma chaîne secondaire, vous avez juste à taper Pretorians Gaming. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, j'en profite parce que vous êtes quand même assez nombreux maintenant sur la chaîne des cryptos. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par le gaming également, je propose un petit peu de tout en jeu. Même des jeux rétro. Sur Nintendo 64, la Switch, etc. On a du Diablo. Voilà, toutes les playlists que vous pouvez voir ici. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr vous abonner également. J'en serais ravi. Si vous voulez rejoindre le Discord également, vous pouvez très bien venir ici. Vous aurez toutes les notifications là, bien sûr, donc sur YouTube. Toutes les analyses. Il y a aussi des petits tutoriels qui pourront vous aider. Donc ici avec Ishimoku, ceux qui galèrent, voilà, ça a été bien détaillé, tout ça. Vous pourrez regarder tout ça. Elliot Wave également. Vous avez toutes les théories ici. La vidéo que j'ai faite personnellement. Après tout ce qui est fiscalité en France, en Belgique, etc. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser ici. Et bien sûr, on pourrait discuter entre vous après une petite présentation. Comment avez-vous connu ma chaîne ? C'est ça surtout qui m'intéresse. Est-ce que c'est par YouTube ? Est-ce que c'est par quelqu'un d'autre ? Donc voilà, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez bien sûr venir. Ça me fera super plaisir les gars. Donc merci à tous et bon visionnage pour les vidéos. Bonjour à tous les gars. Donc content de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est XRP Analyse et Alcoin. Donc aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, XRP, Novacit et l'euro dollar. On va voir que ça commence à remuer pas mal. Alors est-ce que le bullrun commence maintenant ou pas ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à toi, Jay ! Ça faisait longtemps ? Oui, un plaisir d'être en temps. Et bien, merci à toi. Ça fait plaisir. Alors c'est vrai que ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas refait de vidéo parce qu'elle date quand même du 16 juillet. Donc ça fait plus d'un mois maintenant. Donc forcément, en un mois, ça a quand même changé un petit peu. Merci pour vos likes, votre soutien. Ça aide grandement la chaîne, comme vous savez. Alors, on est parti pour le Bitcoin. Donc il y a quand même un gros, gros changement par rapport à l'autre fois qu'on avait analysé ici. Alors là, C, elle s'est prolongée dans le temps. Vous voyez bien que la mèche la plus basse est là maintenant, au 49 500. Donc juste en dessous la zone d'achat et en dessous les stops qu'on avait déterminés ici la dernière fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si on zoom ici, hop, on voit bien que là, la zone de stop a été prise en dessous avec cette mèche. Donc il y a encore pas mal de liquidation en bas là. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir été chassé tout ça. Parce qu'il y a quand même encore pas mal de longues ici, ceci dit. Bon, après qu'on ait fait le ménage là, en tout cas, c'est plutôt positif. Ça, ça a été nettoyé en tout cas. Donc on va voir, on va calculer ensemble le mouvement de C, combien il a été cherché. À mon avis, c'est quand même une grosse extension de C là-dessus. On va aller voir ça. Alors là, on n'avait pas atteint les 161.8 et là, du coup, on les a explosés à la baisse. Et donc après, ça a été aussitôt racheté. Parce qu'une 16, statistiquement, ça ne peut pas dépasser les 161.8. Donc là, avec le bruit, ça a tellement vendu massivement que ça a été très très vite ici, au 49 500. Donc forcément. Donc là, tout ça, elle va pouvoir bouger. Donc là, c'est déjà, on va la replacer ici maintenant. La 2, elle est là. Donc il y avait longtemps qu'on en parlait de cet objectif entre les 53 et 50 000 dollars. Chose faite. Donc pour moi, ça y est, ça s'est terminé. Mais la zone d'achat a été faite. Et maintenant, on doit remonter avec une grosse vague 3, ici en rose. Donc c'est là maintenant qu'il va falloir décompter ça, justement. Et ce qui va déterminer, en fait, la target de la macro wave, celle-là, là, elle sera encore beaucoup plus haute que prévu. Parce qu'en fait, ça, c'est que la sous-vague de la jaune. Vous voyez, donc la jaune qui dure depuis très 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 longtemps. Non, je me gourde dans les vagues. Alors attendez, je regarde quand même pour être sûr. Ouais, voilà, ok. Là, je comprends mieux. Donc la jaune, c'est la sous-vague de la rose. Donc c'est la rose qui va continuer à monter, et non la jaune. Parce que là, on voit que déjà, la 3, elle devrait s'arrêter ici. Après, on aura la baisse de 4. Et la 5 qui terminera tout ce bazar, en fait, pour poser la vague 3, ici. Voilà, donc là, c'est ça qui déterminera, en fait, l'objectif de 5. Donc ce sera énorme. Vous voyez, la 3, elle va continuer à monter. Donc d'ailleurs, on va calculer ça ensemble pour la vague 3. Maintenant qu'on a le bottom de 2, en fait. Donc là, c'est bon, ça c'est fait. Alors oui aussi, Francis, je tiens à te remercier pour ton don également. Je ne sais pas si tu es là sur le chat ou quoi. Merci beaucoup. Ça fait, tu as fait un don de 60 euros. Ça m'a fait super plaisir de recevoir ça sur Paypal. Donc merci beaucoup. Ouais, Spilling, ouais. Salut ! J'ai deux chaînes à gérer, oui c'est ça. Celle du gaming et celle des cryptos que j'analyse. Voilà, je t'avais parlé l'autre fois que j'étais sur XRP. Donc voilà, je fais des petites analyses, ce qui est normal. Donc là, ouais, ok. Donc je n'avais pas refait depuis un mois, là, des vidéos. Donc il était temps quand même de refaire ça. Alors, si on fait l'objectif maintenant de 3, vu qu'on a maintenant les bonnes targets pour faire ça. Donc là, on a vu le bottom. Ok, ça, on s'en fout maintenant. Alors, on a l'aimant, on est bon. Le truc qu'il va falloir maintenant, c'est de poser ça. Alors, est-ce que je vais y arriver là, du premier coup ? Alors, l'objectif de 3, déjà, ce serait les 100%. Donc déjà, 108 000 $ pour un objectif de vente, ici. Donc 108 000. Ce serait un TP de sécurité, ce n'est pas vraiment le TP principal. Le TP principal, ce sera celui-là. Donc 145 000, quasiment. Donc Bitcoin, 145 000, ici. On aura les 200% TP secondaire, pas trop important. C'est plutôt sur le Forex, ça. Ensuite, vous avez les 261,8 TP majeur et les 423,6 ici, tout là-haut. S'il y a vraiment un gros, gros bullrun de malade, on ira chercher à peine les 300 000 $ sur Bitcoin. Voilà, donc ça, c'est le nouveau TP. Maintenant qu'on est sûr que le bottom soit posé là. Donc ça devrait continuer à pousser, maintenant, vers la vague 3, là-bas, en rose. La vague 4, alors, on l'a eu, la correction. Ah, on l'a eu, n'importe quoi. Non, on va aller chercher d'abord la vague 3, ici, qui n'a pas été faite, d'ailleurs. Voilà, donc là, on est d'accord qu'on ne l'a pas trouvée. Une, deux, trois. C'est un peu le bordel dans mes vagues, il va falloir que je revoye ça. Donc là, à baisser, on s'en fout, maintenant. Ça, on va pouvoir virer, ça va faire du jour. Là, le bull flag, ok, ça, on s'en fout. On va pouvoir virer, ça. Ok, donc là, on a tous les TP. Alors, je vais les énoncer. Donc là, normalement, les 161.8, c'est à peine les 145.000. 144.500 dollars, pour être précis. Ça, c'est vraiment le TP principal sur Bitcoin. Donc, le futur bull run pourrait s'arrêter là. Bien entendu, il peut encore continuer aux 166.000, à peine. Ensuite, c'est les 201.000. Et sinon, à peine les 300.000 dollars, ici, tout en haut, pour la vague 3. Donc, vraiment, il y a encore un gros, gros rallye haussier qui nous attend. Donc, vague 3, ici. Vous pourrez faire le décompte, la vague 3, ceci dit. On pourra peut-être se le faire. Hop. Alors, on va faire exactement pareil. Si j'arrive à le choper, putain, dans le bol. Là, là. Ok. Alors, vague 3, on avait targeté jusqu'à l'objectif maximal. Malheureusement, on n'a pas été cherché. Donc, ça, c'est terminé. Donc, oui, c'est bien ce qui s'est passé. On a la 3, qui est déjà trouvée au top, là. Donc, changement. La 4, elle a déjà été trouvée, parce qu'elle se termine ici, pour terminer la 2, justement. On est d'accord là-dessus. Oh, putain. J'arrive à la poser. Tac. Ici. Voilà, là, on est bon. Ok. Alors, le fibro, il est bien posé, là. Non, j'ai un doute, là. Non, il était mal posé, justement. Ah, putain de merde. Alors, attendez. Je zoome. Alors, TradingView, c'est la merde, pour ça. Voilà. Là, on est d'accord. La racine, elle est bien posée ? Non, elle est posée à l'arrache. Ok, là, c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Alors, la vague 3, donc, l'objectif maximal qui n'a pas été atteint. Par contre, on a dépassé les 261,8 pour poser le sommet. Donc, pour moi, la 3, elle est posée. Elle est validée, ici. On a eu la correction de 4, qui a duré quand même pas mal de temps. Si on se met tout là-bas, on va savoir combien de temps que ça a duré. C'était assez long, franchement. On a eu le bottom, ici. Ça a duré 144 jours, les mecs. Et là, on a potentiellement le rebond qui est en train de se former. Alors, il va y avoir pas mal d'activités, ici. Parce que vous voyez bien que là, on tape sur la résistance avec le volume profile. Donc, grosse résistance qui nous attend. Il y a pas mal de vendeurs, ici. Et je pense que ça va vraiment freiner le cours du Bitcoin. Là, on arrive ici. Vous voyez, ça teste déjà la résistance avec cette mèche, là, pour aujourd'hui. Et c'est pas fini. Dès qu'on sera au-dessus des 72 000 en daily, normalement, il n'y aura plus de frein. Ça pourrait vraiment s'envoler. Là, pour l'instant, il y a encore pas mal de résistance. Déjà, il y a une grosse zone de vente, ici, qu'on avait terminée ensemble. Enfin, qu'on avait déterminée, là. Gros objectif de vente. Et après, il y a encore un objectif de vente, ici. Qui est assez strong, assez massif. Au-dessus de la TH. Voilà. Donc, tout ça. C'est là que ça va vraiment défendre, en fait, tous les shorteurs du Bitcoin. Attention, c'est pas encore gagné. Il y a pas mal de zones de vente. Et là, on arrive sur une grosse résistance assez monstrueuse. Donc, on va voir comment ça va réagir cette semaine. Déjà, ce qui est encourageant, c'est plutôt de voir le petit W qui est en train de se former là. Hop, on arrête est. Et là, c'est reparti. Donc, grosse purge. On voit. Donc là, on a été liquidé les mecs qui ont acheté là. Ici, ça a été liquidé également par cette mèche. Et on fait des sommets de descendants à chaque fois. Donc, les vendeurs ne sont pas encore pris totalement. Vous voyez, tous les ordres là qu'il y a. C'est assez monstrueux. Les ordres de stop vendeurs, ici. Donc, pour moi, le cours a plutôt intérêt à nettoyer maintenant les vendeurs. Vu que ça, ça a été fait dans ce sens, en fait. Donc, tous les longs ont été liquidés, on va dire. À part ceux-là. C'est un peu bizarre qu'on repart à la hausse à partir de là. Parce qu'il y a quand même pas mal de longs encore sur Bitcoin, ici. Ça a été très défendu. Là, quand on voit la mèche, ici, c'est probablement des W qu'on acheté ici. Ils ont défendu le niveau des 50, 51 000 dollars environ. Donc là, ouais, petit W assez sympa. Mais par contre, il y a pas mal de résistance. Donc déjà, on va s'en taper une ici sur le court terme. Donc là, au 62 700. Après, il y en aura encore un ici. Et toute cette zone-là, c'est des résistances, là également. Et puis, bien sûr, l'ATH. Ça, ça n'a pas changé. 74 000 dollars. Donc voilà pour Bitcoin. Gros changement dans les vagues. Là, pour moi, on a posé le bottom. On a été dans les zones qu'on avait dit depuis très, très, très longtemps. Ça fait depuis l'ATH qu'on avait dit qu'on allait chercher entre les 50 et 53 000. C'est chose faible. Donc le plan se déroule vraiment comme prévu. On a été chercher la zone d'achat. Et maintenant, on doit se retrouver tout en haut, au moins dans cet objectif-là, entre les 107 000 et 144 000 prochainement. Donc quand je dis prochainement, ce n'est pas non plus dans la semaine ou dans le mois qui va venir, bien sûr. Ce n'est peut-être pas avant 2025 même, ceci dit. Donc il va falloir le temps que ça se construise une belle petite structure. Et déjà, qu'on bouffe tous les shorts. Ce sera déjà pas mal. Si on se refait un nouvel ATH, qu'on dépasse la 3, on sera bien sûr dans la grosse vague 5 ici. Donc la vague 5, elle sera quand même assez énorme, celle-là, finalement. Parce que normalement, il faut savoir que la vague 3 ne peut pas être plus courte que la vague 5. Donc si on répertorie comme ça, on va voir tout de suite au moins l'objectif qu'elle pourrait atteindre. Donc si la 3, elle est longue de cette amplitude, on va la répertorier là-bas. Et ça va nous donner un aperçu, en fait, de la vague 5, tout simplement. Maintenant que le bottom est posé. Donc bottom de 4 et la vague 5 devrait se terminer. Et bien, vous voyez, dans l'objectif des 145 000, là, on est vraiment dedans. Donc c'est le TP majeur en plus. Comme par miracle. Donc ça devrait s'arrêter là. On ne pourra pas aller plus haut, finalement, sur le cours du Bitcoin. Pas, on ne pourra pas. On pourrait, bien sûr, mais après, ça remettrait en... Il faudrait refaire tout un des comptes. Mais vous voyez que là, ça tombe pile poil dans le TP majeur de vente qu'on a déterminé ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça confirmerait plutôt un Bitcoin proche des 145 000 plutôt que les 200, voire carrément les 300 000 de là. Vous voyez, il y en a beaucoup qui pensent que ça va monter aux 300 000. Bah, je pense que vous voyez, détrompez-vous. Déjà, 145 000, je pense que ce sera pas mal. Ce sera le prix pratiquement qu'il aura doublé à partir de la TH. Vu qu'on est à 74. Un x2, oui, on sera à peu près... Donc, déjà, un x2 sur Bitcoin, c'est déjà pas mal, les gars. Il faut déjà se contenter. À partir de là, il faudra commencer à prendre vraiment des gros gros profits sur Bitcoin. Limite à se barrer dessus. Parce qu'après, on aura quand même une grosse vague 4 qui nous attend. Donc voilà, donc target AB égale CD. Assez standard. Donc voilà, il ne faudra pas espérer plus haut que ça, finalement. Donc sur Bitcoin, c'est fait. Si vous avez des questions dans le chat. Alors, tu as pu racheter toute la position à XRP où les 30 centimes sont toujours un objectif court-moyen terme. Alors les 30 centimes, ce n'est pas dit qu'on n'y retourne pas sur XRP. D'ailleurs, on va maintenant passer sur XRP, les gars. Alors, déjà, là, XRP, ça consolide pas mal. Et on voit des chasses au stop assez dingues. Des amplitudes de malades. En plus de ça, on voit quand même des petits W qui sont en train de se faire. Donc depuis la chute ici. Là. Voilà. Donc si on casse cette neckline, la grosse résistance ici, surtout qu'il y a plein de shorts à liquider également à partir de là. Donc, c'est-à-dire au-dessus des 64 centimes. On pourrait faire une chasse au stop sur XRP. Ce qui ne serait pas trop trop mal, en fait. Et le marché va plutôt prendre des bénéfices ici. Donc si on défonce les zones de stop ici, il y a de fortes chances d'arriver vers les 85 centimes. Où ça va taper la résistance. Et peut-être que là, on aura l'effet inverse, en fait. Donc on retrouvera potentiellement un M-top sur les 85. Et repartir direction les 30 centimes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'ici, déjà, il n'y a pas tellement d'open interest d'ouvert. Vous voyez que là, avec toutes les bougies qui ont bien descendu, on était à 29 et on est retombé vers les 23. Donc 6 millions d'XRP leverage en moins. Donc ça paraît. Donc il n'y a pas tellement de monde qui se sont placés avec des effets de levier en x10, x15 ou x50, même plus. Et là, c'est surtout ici, ce graphique-là, qui va nous intéresser. Vous voyez le ratio short comparé au ratio long. On voit que c'est les bougies rouges qui dominent. Donc quand c'était comme ça, là, ici, ou même là, on voyait bien que le prix du XRP a continué de monter parce qu'il y avait trop de shorter. Donc trop de shorter, ça veut dire que le prix ne peut que monter. Il va falloir les supprimer, les liquider un maximum. Là, vous voyez que quand ça s'est inversé, il y avait plus de long ici. le cours, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a descendu. Donc après, ça s'est maintenu. Il y avait pratiquement 50-50 avec ça. Vous voyez, là, ça n'a pas tellement fait grand-chose. Et là, on voit quoi ? Le ratio short qui est en train de reprendre le dessus et donc le prix du XRP est en train de s'envoler. Donc je pense que ce n'est pas fini. Tant que le ratio short est en train d'exploser comme ça, là, les mecs sont en train de shorter sur la montée du XRP. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc je pense qu'il pourrait encore continuer à monter d'ici quelques temps. Peut-être même dépasser cette résistance. Pourquoi pas ? Piéger tout le monde, faire croire que ça y est, c'est parti sur XRP et puis on va aller chercher des targets complètement folles. Sauf que ça pourrait très bien bloquer sur la résistance des 85 centimes, comme on avait dit. Donc 85, c'est là. Ça pourrait faire ça. Et puis là, si vous voyez que ça fait comme ça, que ça commence à faiblir et qu'on forme un M à partir des 85 centimes, là, ça pourrait nous ramener vraiment très très bas et en dessous les 30 centimes. Ce qui n'est pas un scénario complètement dédié. Parce qu'en fait, si ça, ça s'inverse un jour, là par exemple, on voit bien qu'il y a du shorter en masse. Donc là, ça short de plus en plus face à une montée. Les gens sont à contre-tendance et donc le prix va continuer d'exploser. Et quand ça va s'inverser, je pense que ça va s'inverser à partir des 85 centimes. Il y a de grandes chances que ça s'inverse. Donc les gens, ils vont commencer à se dire bon, là, ça continue à partir. On a dépassé les résistances. Let's go. On commence à longue. Ils vont commencer à longue où ? À partir de là. Et donc, ça va longue, longue, longue. On va accumuler sous la résistance des 85. Ça va se péter la gueule. Et on va repartir en M-Top. Pour moi, je vois ça comme ça. Si ce truc-là s'inverse, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est mon avis. On va voir comment ça va se passer. Alors, je regarde vite fait le chat. Salut, Régis. Liv, également. Alors, content de t'entendre à nouveau. Tes analyses pertinentes nous manquent. Belle journée. Merci à toi, Régis. Content que ça te plaise. Bon retour. OK, merci à toi, Liv, également. Donc, Francis, je ne pense pas qu'il est là, malheureusement. Mais merci encore pour ton don. 60 euros, ce n'est pas rien. Et donc, ça va être grandement la chaîne. Vous le savez. Donc, je pense que ça va vraiment remuer prochainement sur XRP. Plutôt positif pour l'instant. Sur le court terme, je dirais. Court, moyen terme. On pourrait monter au moins au 85. Pour faire croire à tout le monde, ça y est, on sort de cette putain de résistance là de merde. Genre là. On voit bien la résistance ici, clairement. On voit une belle résistance. Si on revient au-dessus, les gens vont commencer à passer long. Là, ça shorte pas mal. Jusqu'à la résistance ici, en fait. Je pense que ça va continuer à shorter. Donc là, ça devrait encore continuer à monter. Il va falloir surveiller ça. Le ratio long short, là. Il va falloir vraiment surveiller ça, les gars. Et dès que vous verrez que là, ça commence à monter, le graphique, qu'on dépasse les 70, 75, 80, voire 85 centimes jusqu'à la résistance là, en fait. Donc, on voit mieux la résistance ici. Et quand on sera à peu près par là, c'est là qu'il va falloir commencer à se poser les questions. Surtout qu'on va squeeze tous les shorter ici. Donc, une fois qu'ils seront squeezed, là, c'est pareil. On les sort et il n'y aura plus personne après en short. Donc, du coup, la prochaine intérêts du marché, ce serait plutôt de revenir en dessous les zones d'achat. Donc, revenir en dessous ça. Là, il y a pas mal d'achats également. Ici. Et donc, peut-être refaire un retest, justement. Peut-être pas les 30 centimes forcément, mais revenir au moins vers les 38, 40 centimes pour repartir en W tout en bas. Voilà. Donc là, on pourrait faire ça potentiellement avec cette jambe-là. Là, la hausse jusqu'au 85. On redescend à peu près entre 38, 40 centimes. Et on repart à la hausse. Vous voyez. Et là, on forme ce magnifique double bottom en daily. Et après, c'est reparti pour vraiment le gros bullrun, là. Ça correspondrait bien, en tout cas, avec le graphique du Bitcoin, justement. Qui va former sa 2 également prochainement. Donc, pourquoi pas, avec la 2 du Bitcoin, nous ramener un XRP vers les 38, 40 centimes. Voilà. Sans faire de nouveau plus bas, je dis bien. Donc, la prochaine zone d'achat, franchement, elle restera ici, de toute façon. Je pense qu'entre les 37 et les 40 centimes, c'est vraiment pas mal pour en racheter. En dessous, ce serait magnifique de voir un prix du XRP aux 30 centimes. Si vous voulez en racheter, c'est là qu'il va falloir le faire avant la grosse hausse. Donc, d'ailleurs, le procès du XRP, c'est terminé. Donc, ça, c'est de l'histoire ancienne. XRP, ben, Ripple a gagné. Il n'y a pas trop de surprises. Il a juste à payer 125 millions de dollars en amende, en fait. Au lieu de 2 milliards qui étaient prévus. Donc, 125 millions pour eux, c'est que dalle. Donc, voilà. Grosse victoire pour Ripple, quand même, sur ce coup-là. Je voulais quand même vous dire ça. Donc, sinon, XRP, pas grand-chose d'autre. On est toujours dans une figure chartiste, depuis ici, en triangle descendant. Donc, quand c'est des triangles descendants, comme ça. Et là, c'est pareil. Vous voyez bien qu'on va dire, c'est toujours comme une grosse zone de support à partir de là. On a du mal à franchir plus bas. Là, c'était plutôt une chasse au stop, en dessous, ici. Vous voyez, avec la mèche qui est aussitôt réintégrée sur le support, bizarrement, ici. Donc, c'était plutôt une chasse au stop pour liquider, en fait, ceux-là, là. Depuis longtemps, ceux qui avaient acheté ici, on est passé en dessous. Donc, voilà. C'est plutôt pour les chasser. Après, il y en a encore ici, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'on va y aller, personnellement. Enfin, pas tout de suite. Alors, qui dit triangle descendant, dit cassure haussière, logiquement. On a bien corrigé. Ça a duré pendant très longtemps. Alors, si on regarde jusqu'à l'amplitude, ici. Ça a duré combien de temps, ça, tout ça ? On va regarder. Et depuis qu'on monte, ça fait 357 jours, les gars, qu'on est là-dedans. Donc, à peu près un an qu'on est dans ce putain de triangle de compression et descendant. Donc, il est temps que ça casse à la hausse. Donc, là, dès qu'il y aura la cassure à la hausse, je pense qu'on ira chercher au moins tous les stops. Tout ça, là. Toute cette zone de vendeur, ici. Donc, c'est pour ça que, là, les 85, c'est pas dit qu'on n'y aille pas. On pourrait vraiment refaire un squeeze, tout ça, pour faire croire aux gens. Ça y est, on est parti pour un gros rallye haussier. Et puis, ça bloque sur la résistance. On n'arrive pas à passer et on repart à la baisse. Et pour les Waze, ce serait vraiment une aubaine de racheter, en fait, dans les zones, ici. Donc, si ça baisse, il y a de grandes chances que tout le monde rachète, ici. Donc, je pense que c'est ça. Et le point de vue pour les Waze, les institutionnels, etc., les banques, ils vont probablement se racheter dans ce petit carré-là, vert, ici. Donc, comme ça, ils vont vendre au top. Ils vont prendre du profit sur les 85. Et je pense que là, c'est là que ça va vraiment secouer sur le marché. On va repartir à la baisse pour après racheter massivement par là. Donc, si vous voulez faire un gros, gros trade, les gars, je pense qu'il faut attendre la cassure de ce triangle à la hausse et revendre sous les 85. Après, on voit quand même qu'on est quand même dans une vague 3, si jamais ça se fait. Donc, la vague 3 devrait continuer à monter. Alors, je suis toujours en mode pinceau. Donc, la vague 3 devrait continuer à monter. Donc, ça, ça ne doit pas changer, logiquement. Si on a mis les bons fibres l'autre fois. Alors, je vais regarder ça. Alors, on parle bien de ce fibo-là. Alors, pour la vague 3, c'est simple. Normalement, l'objectif minimal, ce serait les 1.42 au 161.8. Ça, ce serait l'objectif principal. On a les 100% bien sûr ici. Alors, on va décaler tout ça, parce que ça bougeait apparemment. On va voir si c'était pour la jaune. Je ne sais plus ce qu'on avait décompté avec ça. Et après, bien sûr, il y a les 200, les 261.8 et les 423.6 ici, tout là-haut pour les 3,13 dollars. Donc, là, on fera une nouvelle ATH rien qu'avec la vague 3. Il faut vraiment, vraiment une grosse puissance pour arriver jusqu'aux 3 dollars. Franchement, je n'y crois pas trop. Vous voyez que là, le procès, pourtant, s'est conclu avec un franc succès. Et pourtant, le prix n'a pas décollé plus que ça. Donc, ok, le procès est terminé. Mais il n'y a pas eu vraiment l'engouement pour pousser le marché vraiment à la hausse. Et puis, taper sur les résistances des 85. Pour l'instant, on est très, très loin. On n'a même pas fait le retest de cette oblique descendante. qui nous amène le prix toujours de plus en plus bas. Avec ça, vous voyez les sommets, toujours de plus en plus bas. On va voir si ça tape là bientôt et si ça réagit encore à la baisse. Il va encore falloir s'attendre encore à un rebond par là, probablement. Et repartir après pour casser vers les 58 centimes, peut-être. Et là, ce sera le bon mouvement pour arriver vers les 85. Alors, si ça reste comme ça... Je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, si ça reste comme ça, le ratio... Que le ratio short est supérieur au ratio long. Vous voyez bien que là, il y a plus de rouge que de vert, forcément. Donc, si ça reste comme ça, il y a de fortes chances de continuer à pousser le prix du XRP. Il y aura une volonté de pousser le prix beaucoup plus haut par le marché. Parce que, vous savez que si la majorité mise toujours en short au maximum, vous voyez que le prix va continuer à aller chercher pour déclencher leur stop. Là, c'est ce qui s'est passé, de toute façon. On a été chercher leur stop. Les gens se sont arrêtés de mettre du short, vu que ça a monté, monté, monté. Après, ça a stabilisé. Là, ça a stabilisé également. Et vous voyez qu'après, quand c'était supérieur, le ratio long était supérieur au short. Après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a défoncé en fait tous les longs pour aller chercher une mèche très basse, en 43. Et après, c'est reparti à la hausse parce qu'il y a eu deux jours consécutifs que tout le monde shortait ici. Donc, après le mouvement de dump. Donc, c'était complètement con que les gens continuaient à shorter ici parce qu'en fait, avec ce dump de 65 à 43 centimes, les mecs, ils sont restés encore en short, vous voyez, pendant deux jours. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Le marché, il a continué à monter. Voilà, tout simplement. Et là, après, ça s'est inversé. Re-belote, on a redescendu. Donc, voilà. C'est un graphique, ça, qu'il faut vraiment avoir sous les yeux. C'est ça qui détermine le sens pour le XRP. Où est-ce qu'il va aller ? Vous avez toute la liquidité, en fait, tout l'argent qu'il y a investi sur le Ripple, sur les contrats en option, donc avec les multiplicateurs, x15, x30, x50, etc. x10. Donc, forcément, les gens qui misent comme ça, qui font des paris, et on va aller chercher obligatoirement les stops. Donc là, il n'y a pas vraiment d'analyse technique ou d'être vraiment un gros connaisseur. Juste en voyant ça, on sait très bien que le prix va continuer à pousser, tout simplement, à la hausse. On voit un gros pic de vie de... Comment dire ? De shorter, actuellement, pendant deux jours. Et vous voyez que les deux jours, où c'est qu'il y a les shorter, ça fait quoi ? Ça ne fait que de monter. Donc, ça pourrait encore continuer à pousser, bien sûr. Et vers les 85, je pense que ça sera la grosse résistance du XRP qu'on ira chercher. Ça liquidera tous les shorter, et ce sera le bon moment, après, pour aller, justement, à la baisse. Une fois que tout le monde sera à contre-tendance, donc ils penseront à passer longue. À partir de là, quand on aura éclaté la résistance des 68, donc 68 centimes, ici, tout le monde passera longue. Ça va accumuler, accumuler. Donc, forcément, il y aura forcément un gros squeeze vers le bas pour défoncer, justement, tous les longs qui vont s'amagasiner depuis la cassure, en fait, du triangle, jusqu'au 85. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est le plan. Donc, nouvel objectif. Je pense que 1,42$ prochainement, si vraiment ça ne s'inverse pas, et que ça continue toujours, que les gens short, 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 mais pour moi, ça m'étonnerait qu'ils vont continuer à shorter à partir de la cassure du triangle, parce que ça symboliserait tout simplement un nouveau bull run. Et donc, s'il y a un nouveau bull run sur XRP, surtout que ça, ça fait un an qu'on a dit. Un an, là, depuis qu'on est là-dedans. Donc, si ça fait un an, les gens, ils vont arrêter de shorter une fois que ça va être cassé à la hausse. Donc, ça va longue, longue, longue. Du coup, à 85 centimes, voire peut-être un petit peu plus haut, c'est toi jamais, peut-être la résistance weekly, des 1,38, un truc comme ça. C'est là que ça va commencer à vraiment baisser sur XRP. On pourrait peut-être se refaire un nouvel ATH depuis juillet 2023. Donc, péter ça, et puis aller chercher les 100%, pourquoi pas ? Les 1$ symboliques. En plus, ça tombe pile poil à 1,02$. Pourquoi pas aller chercher les 1$ ? Et après, on se casse la gueule encore bien violemment. On va chercher au moins toutes les zones de longue. Donc, au moins, retaper sur le support oblique descendant. Donc, faire ça, par exemple. Hop, on va chercher les 1$. On retape sur la résistance ici, enfin, sur le support. Et après, accumulation, et on commence à exploser. Sans aller pour autant chercher les 30 centimes. Pourquoi pas ? Déjà, si les Waze revendent ici, à 1$, et sachant qu'ils ont racheté tout en bas à 41 centimes, ils sont déjà en gain de vraiment beaucoup. Donc, ils pourraient racheter à peu près entre les 50 et 61,8$ de positionnement sur XRP. Donc, pourquoi pas racheter dans cette zone ? Si jamais, il y a une petite mèche qui descend vers les 57, ça va racheter. Ça va réintégrer au-dessus du support oblique. Et puis, après, si on voit la grosse accumulation par là, je pense qu'il y a des fortes chances après de finir la vague 3 proprement, et d'aller la chercher au moins vers les 1,42$, voire plus. Vous voyez un petit peu le plan sur XRP ce qui pourrait se passer prochainement. Donc, ça va être très piégeur. De toute façon, en bullrun, c'est toujours piégeur. On a connu ça dans le passé. Mais là, cette fois, je ne vais pas me refaire avoir. Donc, Bitcoin, ça a été fait. Merci à toi, Régis, d'avoir souscrit pour les vidéos VIP. C'est très, très bien. Merci à toi. Salut, Captain Moose. Alors, si tu peux regarder Anker. Ouais, OK. On va aller voir ça. Plein d'avenir. Merci. Ouais, on va aller voir ça. Pas de problème. J'attendais ta vidéo avec impatience concernant un ovacite comeback en espérant que tu aies passé de bonnes vacances. Tu fais du bon boulot. Merci à toi. Ça fait plaisir. Salut, Grafres. Merci pour les analyses et les news. Ça fait plaisir. Bonne journée. À toi aussi, également. Donc, on va aller voir Anker après. On finit sur la suite Novacite. On va aller voir ça. L'euro-dollar qui est très important aussi. Vous allez voir que le dollar se fait défoncer en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt bénéfique pour le Bitcoin et toutes les cryptos. Donc, ça, c'est cool. Il a pété son support. On est en train de le péter à la baisse. Donc, ça, c'est bien. Donc, l'euro, on profite. On reprend des forces sur l'euro-dollar. Et ça, c'est très, très cool. Alors, Novacite. Donc, Novacite qui a complètement changé et explosé en peu de temps et en parabolique, surtout. Vous pouvez voir ici. Alors, il y a vraiment du bordel ici. Là, je suis en délit pourtant. Donc, ABC, ça, on s'en fout. Ça, ça date. On va essayer d'épurer un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Ouais, c'est carrément le chantier là-dedans. Ça. OK. Alors. On va continuer sur cette petite sous-vague, en fait, qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on avait dit qu'on allait aller chercher avec la vague 3. Alors, chose faite. On a même explosé carrément les targets. Oh là là. Il a explosé de façon parabolique. c'est incroyable. Impressionnant. On a pris combien là ? À partir du bottom, on va dire là. On a pris 204% sur le novacite. Donc là, c'est énorme. C'est énorme ce qui s'est préparé là. Donc, la grosse zone d'accumulation, elle a quand même duré un bon petit bout de temps. On va dire depuis le bottom là à cette bougie. C'est là que ça a vraiment commencé. 55 jours. Donc, 2 mois. Ça va encore. 2 mois pour préparer l'accumulation et l'explosion haussière. Alors, ça a tellement monté en parabolique que là, il faut vendre, les gars. Là, il faut vendre absolument. J'espère que vous avez vendu une bonne portion à partir des 1,60. J'espère pour vous si ce n'est pas fait, franchement, attendez-vous à un gros, gros squeeze baissier prochainement parce que là, c'est des volumes in balance. Donc, in balance, ça n'a pas eu le temps de se construire le prix. Il n'y a pas eu de zone de support ou de résistance. Il n'y a eu que dalle. Donc, ça peut vraiment repartir à la baisse comme c'est là à peu près. Donc, vous pouvez vous voir des bougies comme là, on a eu autant. Et ça peut rebaisser jusqu'à la zone de l'accumulation. Ça, c'est clair. Ce n'est pas dit qu'on n'y aille pas. Surtout que les Ways ont pris du profit probablement là. C'était la grosse zone de vente. Vous voyez, on a été chercher ça. On avait déterminé ça ensemble entre là et là. Chose faite. Là, c'était des TP intermédiaires. Donc, j'espère que vous avez pris tout ça plus le TP final. Si vous n'avez pas pris ça, là, il va y avoir un gros, gros squeeze prochainement. Et ça, ce n'est pas possible que ce ne soit pas retesté du tout. Là, ça fait trois jours haussiers. Et là, vous voyez, déjà, ça prend des profits parce qu'aujourd'hui, c'est en train de bien chuter. Tout à l'heure, c'était à moins 16 et on est à moins 13. Mais vous voyez, c'est très volatile là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre actuellement pour prendre du profit sur le NovaSite depuis le temps qu'ils étaient bloqués depuis très longtemps. donc forcément, ça prend du profit. Ça va de soi. Et ils ont bien raison parce que là, de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que de voir le prix qui va chuter violemment après une explosion haussière. Là, c'est vraiment parabolique. Il n'y a pas eu le temps de construire quoi que ce soit. On a déjà vu ça dans le passé, bien sûr, sur le NovaSite quand c'était explosif comme ça. On a eu des gros pumps et puis après, ça donne d'un coup. Voilà, cas typique. On a eu l'accumulation, le petit W qui s'est formé qui était vraiment très sympa. On pensait que là, c'était fini. Le bottom était posé là. Finalement, on voyait explosion haussière. Trois jours, ça a duré comme là. Et après, regardez, ça a chuté aussitôt et on est revenu tester ce niveau d'accumulation qui n'a pas tenu d'ailleurs et on a recontinué à chuter. Donc, c'est ce qui va se passer prochainement après une grosse hausse parabolique comme ça. C'est ça qu'il faut voir après. Ça, c'est sûr. Là, c'est de la poudre aux yeux quand vous voyez que ça monte comme ça. Ok, c'est très très beau mais ça ne peut pas durer long terme. C'est toujours retesté à un moment donné et là, vous voyez, au fur et à mesure des jours, ça continuait à chuter, chuter, chuter. Là, il y a eu un petit rebond puis après, ça s'est recassé la gueule, etc. Et jusqu'à trouver le bottom définitif ici. Donc, vous voyez un peu la chute par rapport à là. quand on était à 70 centimes, on s'est recassé la gueule jusqu'à 40, 40, 41 centimes. Donc, 30 centimes de moins, vous voyez, par rapport au prix quand tout le monde était en train d'accumuler sur le novacite. Et bien là, c'est ce qui va se passer également, vous voyez, exemple typique, grosse explosion parabolique. Ça, le marché aime bien retest et je pense que vraiment, là, il y a des volumes et une balance. On voit bien, là, c'était des ways. Là, c'est des ways. Et là, c'était encore des ways. Donc, si ça ne tient pas, de toute façon, il y aura un retracement de tout ça. Donc, d'ailleurs, on va regarder ça ensemble. Je cherche ça. Alors, admettons que la 3 s'est terminée ici. Donc, cette vague 3, là, je parle. Donc, si la 3 s'est terminée là, on aura forcément une 4 et une 5. Ce qui est la 3. donc là, sous-vague, OK. Donc, si on reprend à partir de là, il faut que ce soit entre les 61,8, 78,6. Après, la 2, je ne sais plus de mémoire combien elle a été cherchée. Est-ce qu'elle a été forte ou quoi ? Je vais regarder ça vite fait. La 2. Ah ouais, elle a été très forte quand même parce que on a été chercher 78,6 ou 85%, 85% de fibres. Donc, ouais, c'est assez puissant quand même pour la 2. Et donc, la 3, elle a pour objectif, normalement, elle devrait maintenir entre les 23,6, 38,2. Chose faite pour l'instant, mais ça me paraît vraiment bizarre que ce ne soit pas retesté un jour. Ou alors, admettons que si on pose la 4 là, dans cette zone-là, peut-être pas là directement parce que ça ne va pas crash non plus comme ça en ligne droite, qu'on ait 1,25, on termine la grosse 1 ici, eh bien, vous voyez que la 2, normalement, elle devrait continuer à crash. Et peut-être que là, on ira combler cette imbalance qu'on a laissée derrière qui est vraiment très puissante. c'est soit ce scénario-là, soit on va directement chercher l'imbalance à partir de maintenant. Donc, c'est-à-dire que là, on va carrément faire une 4 qui écrase totalement sans pour autant dépasser en dessous les sommets de 1 parce que sinon, cette vague-là, elle n'existerait plus si on passe comme ça en dessous. Vous voyez ? Si on valide comme ça à 61, par exemple, 61 centimes, là, c'est mort. On voit que le bottom de 4 dépasse le sommet de la 1. Donc ça, c'est impossible en Elliott Wave. Il faut toujours que ce soit au-dessus ou un petit peu juste au-dessus du sommet. Vous voyez ? Mais ça ne peut pas traverser. Si ça traverse, c'est terminé pour cette vague. Donc, voilà. Ça, il va falloir vérifier ça. Sinon, la 4, elle peut très bien aller chercher ses objectifs entre les 61, 8, 78, Parce que vu l'explosion haussière, tout le monde peut avoir un engouement baissier massif. Tout le monde va vouloir vendre au même moment. Et donc, si ça vend au même moment, comprenez bien que là, on va avoir des grosses volatilités comme là, on a eu. Et donc, ça peut fluctuer même pas en une journée et se retrouver, par exemple, au 70 centimes. Ça pourrait être le cas. Donc, c'est pour ça que là, c'est très tendu. Ça peut être ce scénario comme des fois, ça peut être la grosse 1 et la 2 qui est par là. Vous voyez ? Comme ça, après, on finit la vague 5. Donc là, ça piégerait tout le monde parce que, imaginez, la 4, elle descend pas plus que ça. On reste à peu près dans ces eaux-là entre les 23, 6, 38, 2, 50. Ça piégerait tout le monde au final. tout le monde s'attend à un gros drop et finalement, on continue à monter à partir de ce niveau. On se tient à l'équilibre au-dessus des 38,2. Donc, tant qu'on perd pas, de toute façon, il faut vérifier ça, les gars. Tant que vous ne perdez pas les 38,2 ici, tant que c'est conservé le prix au-dessus de ça. Bon, pour l'instant, ça a mèché un petit peu en dessous, mais ça a été aussitôt réintégré. Tant qu'on ne perd pas dans la journée, il n'y a pas encore une forte chance qu'on aille rechercher au moins les 61,8, 78,6. Tant que ça, ce n'est pas cassé à la baisse et que ce n'est pas clôturé, surtout. Ça peut très bien encore continuer à pousser et pour aller chercher cette target de 5. Donc, attention à ça. On peut poser le bottom 4 à partir de maintenant si vraiment c'est conservé. Si vous voyez que dans les jours qui viennent, on conserve, on fait une zone d'accumulation au-dessus des 38,2, puis après le prix commence à accélérer et dépasser le sommet de 3. Là, on sera vraiment dans une 5. Si vous voyez que c'est parti pour baisser, d'un coup, on fait ça. Bon, là, c'est terminé. On fait directement, on comble l'imbalance qu'on a laissé derrière. Donc, l'imbalance, toutes ces bougies-là, je répète, tout ça là, celle-là, celle-là et celle-là. Là, on est en train déjà de travailler la première. Enfin, la dernière qui a été faite. Ensuite, ce sera celle-là. Si elle, elle ne tient pas, on ira sur celle-là, etc. Et si ça, ça ne tient pas, on ira sur le niveau, en fait, du petit W, de la zone d'accumulation qui s'est passée ici. Donc, grosse zone d'accumulation par là. Et si ça, ça ne tient pas non plus, eh bien, on ira rechercher un bottom, chose que je n'y crois pas trop. On ne passera pas en dessous, aller chercher les gaps beaucoup plus bas. Ça m'étonnerait. Mais voilà, enfin, là, c'est très encourageant sur le novacite. On voit bien. Et les targets, maintenant, tout simplement, on va calculer ça. Alors, la vague 3, elle a fait combien ? On va aller voir ça aussi. On va aller voir ça. Mais sinon, la zone d'achat, logiquement, théorique, ce serait là qu'il faudrait acheter 61.8, 78.6. Pour moi, c'est la zone d'achat qu'il va falloir se faire. La zone d'achat. Si, bien sûr, vous voyez, les grosses bougies rouges descendent jusque là. Si ça va tester la zone d'accumulation, bon, là, c'est vraiment super pour en racheter. Donc, on pourrait même prolonger le Fibo parce que ça me paraît bizarre que ça s'arrête au 78.6. Je pense que ça pourrait même aller chercher 85% de correction pour cette vague 4. Si vraiment, on a un gros drop, ce sera maintenant. Ça sera dans la semaine qui va... Voilà, fin de semaine, on est là. si vraiment le marché veut chuter brutalement, il va le faire et du coup, la vague 2, ce sera pour plus tard. Vous voyez ? Donc là, la vague 3, on va la remettre comme ça. Ça fait moche. Voilà. ça, ça complétera la vague 1 dès qu'on aura fini la 5, bien sûr. OK. Donc là, on voit bien qu'on est dans une bougie, enfin, dans la vague 3. Grosse impulsion haussière. Donc là, ça peut être qu'une 3, ça. C'est que les 3 qui font ces genres de patterns comme ça haussière. Les 5, il n'y a jamais ça, un truc aussi dingue. Ça, c'est clair. La 5, ça ne monte pas comme ça d'un coup. On voit bien qu'on est dans une vague 3. Donc, il y aura forcément une 4 et une 5 pour terminer ce bazar. Après, si vraiment, vous voyez que ça chute, ça chute, ça chute, même si on dépasse le sommet de la 1 comme ça, bon, là, ça sera terminé et donc, on posera tout simplement la 1 ici et ça veut dire qu'on sera déjà dans une correction 2. Vous voyez, donc cette vague-là sera annulée et on serait déjà dans la 1, 2, là. Chose que pour l'instant, je n'y crois pas trop. Pour l'instant, le truc qu'il faut penser, c'est vraiment cette vague qui doit encore continuer à monter et au moins terminer la 5 de tout ça pour poser la 1 ici dans ces eaux-là, dans les 2,20 euros, un truc comme ça. Et c'est seulement après qu'on aura la grosse chute brutale pour combler l'imbalance si là, on s'arrête pour une 4 ici et qu'on repart pour une 5. Vous voyez ? Donc, il y a deux scénarios possibles ici. Je ne sais pas trop laquelle vont prendre le marché mais il y aura des pièges. Attendez-vous vraiment à des gros, gros pièges. Alors, peut-être que le piège, ça va être tout simplement de laisser le prix dans ces eaux-là entre les 1,13 euros et 1,03 euros. Restez toujours au-dessus des 1 euros. Ça, ce serait plutôt encourageant. Et ça voudrait dire qu'on va aller chercher la 5 très prochainement. Sinon, si vous voyez un gros décrochage du prix et qu'on passe, par exemple, aujourd'hui en dessous déjà les 38,2. Si ça clôture aujourd'hui en dessous les 38,2, là, ça pue. Là, ça pue vraiment. Et donc, ça voudrait dire que le NovaSite, s'il clôture aujourd'hui comme ça, qu'il reste entre les 1,04 euros et les 1,18 qu'il n'arrive pas à reprendre au-dessus, là, franchement, il y aurait plus de chances à faire comme ça un M-Top et puis repartir à la baisse. Vous voyez, là, ça voudrait dire qu'ils vont prendre votre argent et donc, on se donne rendez-vous dans cette zone-là pour racheter du NovaSite. Voilà. Donc, pour moi, là, les 61,8, ça m'étonnerait que ça rajoute ici parce qu'en fait, on voyait bien que ça correspond à la moitié de cette bougie-là alors qu'il reste encore un volume d'une ballonne ici assez important. Donc, pour moi, ceux qui veulent se placer vraiment des ordres très sereinement, je pense qu'il faudrait les placer à 65 centimes. Il y a de fortes chances que ce soit là que le cours revienne retester au moins le support de la résistance anciennement ici. Voilà ce que je veux dire. On a tellement eu de la résistance et du mal à franchir cette zone que tout simplement, si je vous trace ça, voilà. La zone résistante, c'est les 64,700. Et pour faire mieux encore, on pourrait peut-être même se dire la zone résistante, ce serait là. Les 60 centimes, 61, quoi, on va dire. On va arrondir les 61. Parce que c'est vraiment là la neckline, en fait. C'est là que le prix a eu du mal. Regardez toute la zone. Ça a tapé plusieurs fois ici au 61. 61, ça a été vraiment un calvaire pour traverser ça. Et là, la dernière zone, où est-ce que ça a tapé ? C'était les 61 également. Et après, grosse impulsion ancière. Donc pour moi, ce serait plutôt les 61 que les 65. Même si c'est l'ATH ici. Donc vraiment, pour ceux qui veulent racheter, je pense qu'il faut se placer vraiment des ordres à 65 centimes. Je pense que c'est pas mal. Attendez, je vérifie. Non, 66 centimes, pardon. 66, c'est vraiment pas mal. Ici, vous placez des ordres d'achat. Vous êtes sûr d'être pris pour la vague 3, mais vraiment énorme. La macro wave, je vous parle. Donc, ok, vous perdez peut-être votre trade ici pour la vague 5, mais ça, vous vous en foutez parce que là, il y a quoi à prendre. Sérieux, il n'y a pas grand-chose à prendre après, supérieur par rapport au ratio de la 2 vers la 3 là-bas. quand vous avez pris tellement de profits ici, vendez quand même beaucoup à partir de maintenant. Vendez beaucoup de novacites. Je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire. Si vous êtes en gain, bien sûr. Si vous êtes en perte, attendez, attendez bien sûr. Voilà, si vous avez acheté par exemple dans les 2 euros, inutile de vendre à partir de maintenant. Bien sûr, je parle pour ceux qui sont vraiment gagnants, gagnants depuis la baisse ici, depuis les 52. Si vous êtes vraiment gagnants, prenez un gros profit quand même ici, profitez-en et attendez de voir comment le cours va se faire. Si jamais ça continue à monter, bon bah tant pis, vous avez vendu là. Le ratio que vous pouvez perdre en fait, c'est au maximum 85% quand même. 85, c'est pas rien. 85, c'est quand même énorme. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat également. Après, limite, vous vous en foutez des 85%, tant pis. Vous jouez même un short là-dessus à partir de la vague 5 par exemple. Vous jouez un short, vous voulez vendre par exemple avec une exposition, hop, vous commencez à vendre, vous vous dites allez, la 2, elle va aller chercher vers les 63 centimes minimum. Donc, vous jouez pratiquement, ouais, ça vous referait un 72% de gain rien que pour vendre cette chute. 72%. Donc, même si vous perdez 85 là pour la hausse, vous vous dites bon, bah tant pis, j'ai vendu là. Si ça monte, j'aurais gagné 85. Et là, si ça vend à partir de maintenant, vous vous en foutez parce que vous regagnez 72% si jamais ça atteint ce sommet, vous revendez à partir de là, eh bien, vous voyez, vous faites 72%. vous ne perdez que 13 finalement, 13%, ce n'est pas encore énorme. Et après, il faut savoir que la vague 2, et encore, là, c'est posé au la main, on ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter. Là, je n'ai pas encore le top définitif non plus, je ne vais pas non plus déconner. Et après, vous voyez, la 3, elle va monter dans des objectifs complètement hallucinantes. On va dépasser les 5, 6, 5, 6 euros. Donc, vous voyez que même si vous perdez un petit peu là, tant que vous rachetez dans ces eaux-là, entre les 60 et les 65 centimes, franchement, c'est pas mal. Et après, vous faites un x10 minimum si jamais ça va à 6,50 euros. Vous voyez, donc un x10 déjà, c'est énorme. Donc après, voilà, c'est à chacun d'adapter son plan. Est-ce que déjà, vous êtes en gain ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Mais voilà, pour le NovaSite, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on crash maintenant violemment et puis la 4, elle va s'arrêter à peu près juste à la 1, par exemple. Je pense que les 85% sont tout à fait acceptables de correction vu la phase parabolique qu'il a connue là. C'est pas possible que ça reste comme ça à la verticale. Il y aura forcément un retest des anciennes résistances comme là, par exemple, déjà. Première résistance ici, au 83, 84 centimes. Alors après, vous voyez que qu'à 84 centimes, ça correspond à cette bougie. Et il restera encore celle-là à combler pour combler le gap, justement. Ça, pour moi, c'est des gaps, c'est des trous dans la value. Et pour moi, le marché a tout intérêt de descendre, 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 pour aller combler ça, justement. Tant que c'est pas comblé, ça m'étonnerait que le cours reparte comme ça jusqu'à la vague 5 et terminer la vague 1 également par 1. Ça m'étonnerait. Pour moi, ce scénario, c'est pas vraiment à privilégier. Je pense que déjà la 1 vers la 2, par contre, ça pourrait être un scénario viable. Mais bon, on va bien voir sur le court terme. Déjà, si ça clôture en dessous les 38,2, ça, ça pue vraiment. et ça veut dire qu'on pourrait faire potentiellement un MTOP. Donc, si on fait un MTOP, ce sera comme ça. Hop, pas de nouveau sommet et on prend votre argent à partir de là et on y va. Là, après, c'est parti, on descend. C'est compliqué à dire, là. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Si je peux avoir un autre indicateur. Alors, oui, déjà, le RSI, vous voyez bien que le RSI nous indique quand même un truc de fou parce que la vague 4, elle est là et la vague 5 qu'on a fait le plus haut ici. Donc, vous voyez que la vague 5 a dépassé la vague 3 sur le RSI. Donc, on est dans l'extrême achat 91. Donc là, c'est le moment de vendre. C'est pour ça que ça a vendu massivement et vous voyez que si ça continue de baisser, là, si cette vague-là est terminée, a priori, c'est même largement terminé. On a dépassé le sommet de 3. Donc, je pense qu'on va se retrouver tout en bas par là sur le RSI. Donc, il y aura probablement des gros drops dessus. MACD qui a complètement été en parabolique également. C'est dans l'euphorie extrême. Là, c'est pareil, on n'a jamais eu de pic comme ça depuis très longtemps. Et quand il y en a eu, vous voyez, ça a drop tout en bas. On était à moins 102. Donc, moins 102, vous voyez, ça pourrait retaper vraiment très bas. par exemple, ici. Donc, tout ça, pour moi, ça, c'est une phase d'euphorie complètement dingue et ça va être testé. Ça doit être testé comme ça, par des petits mouvements, des petites impulsions. Là, ça va monter en ligne droite et ça, c'est jamais bon. Ça va être testé. Soyez-en sûr. Donc, oui, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit comblé, l'imbalance. Et donc, c'est soit on y va tout de suite, soit on attend, on fait la vague 5 tranquillement à partir de maintenant. On posera la 1 à partir de ce moment-là et après, direction la 1 vers la 2 pour combler tous ces imbalances. Voilà. Donc, les deux scénarios sont viables. On ne sait pas trop lequel va être pris, mais il y en aura un des deux, c'est sûr. On ne peut pas laisser la volatilité comme ça sans retest, sans rien. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, salut à tous les nouveaux. Salut M, pourrais-tu regarder le tel coin ? OK, on va aller voir ça. Salut Alain, j'ai enregistré ta vidéo. On la reparlera. On la regardera tranquille après. J'ai manqué le Bitcoin. Ah d'accord, ouais, tu veux regarder la rediff. Pas de problème, elle sera toujours sur la chaîne. Salut à toi, Paola. Heureuse d'entendre ta belle voix. merci à toi. Merci à toi. Salut Pierre. Bienvenue sur le live. Donc, Novacite, oui, grosse explosion oncière. Maintenant, je pense que ça va être terminé à partir de là. On va retester les plus bas et puis après, pour mieux repartir, bien sûr. Ce n'est pas pour retourner à la case départ, même voir carrément en dessous. aucun intérêt d'aller chercher les 25, 34 centimes. Ça, c'est des zones de gap mais je ne pense pas qu'on va aller les chercher. Donc, voilà, plutôt ces deux scénarios plutôt que d'aller chercher des gaps complètement fous aux 21 ou aux 34 centimes. Ça, ça ne ressemble plus à rien maintenant, j'ai envie de dire. Pour moi, le bottom définitif a été posé là aux 49 centimes. Et là, on essaie de tenter l'explosion pour aller chercher ce sommet de lune, cette grosse vague 3, etc. Donc, de toute façon, on est dans une vague 3. Il n'y a pas de vague comme ça, plus haute que la vague 3. Là, on voit qu'on est parti en parabolique. Donc, c'est vraiment une 3 là, pour le coup, on est sûr. Donc, il y aura une 4, une 5. Ça, c'est obligatoire. Après, est-ce qu'on va faire une 4 vraiment très violente et qu'on n'aille pas chercher le sommet ? Peut-être qu'on va faire ça d'un coup. Que des bougies rouges, par exemple, aujourd'hui, demain, et puis après-demain, on sera encore dessous. Et puis là, on commencera à arriver gentiment vers les 85 centimes. Pourquoi pas en 3 jours rebaisser comme ça ? Tout à fait possible. Et puis après, on repart vers la vague 5. Ça, c'est faisable. Après, il faut savoir que là, dès que la vague 5 sera finie, il y aura une 2 forcément. Donc, c'est peut-être qu'à partir de là qu'on ira chercher le volume in balance. Voilà. Et donc, il n'y aura pas de correction pour l'instant. Plus que ça, mais on pourrait s'arrêter très bien au 1,15€, par exemple, pour rebondir après vers les 2,26€. Ou un truc comme ça. Là, pour l'instant, c'est difficile à dire pour quel target pour la 5 et la 1 parce qu'on n'a encore rien de terminé. La 4, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va s'arrêter. Là, pour moi, la 3, c'est terminé. On a été chercher tous les objectifs. Ça, c'est fini. On a une belle correction. Le RSI qui est à son maximum, donc voilà, pour moi, en daily, c'est terminé. Là-haut, c'est bel et bien fini. On a refait un plus haut par rapport à la vague 3. Donc ça, c'est terminé. Pour moi, c'est fini. La hausse, pour la vague 3, en tout cas, on peut être sûr qu'elle est finie. Il y aura maintenant une digestion de tout ça et pour moi, la digestion, ce sera plutôt soit on repart là, soit on repart à partir de là, au 65, 68 centimes. Après, il reste à savoir. On pourra suivre ça de très près et on verra ça plus tard. Donc, on va continuer sur l'euro-dollar. Alors déjà, le dollar qui se fait défoncer, vous voyez que là, ça, c'est plutôt encourageant pour les cryptos. Maintenant, tout l'argent du dollar, en fait, ça va aller sur les cryptos parce que là, ça chute violent. En plus, vous voyez bien que là, ça n'a pas tenu le bottom. On est repassé en dessous le bottom de ce triangle descendant. Donc ça, c'est plutôt cool. même si on refait un triangle comme ça, propre, avec les nouveaux trucs. Donc là, ça a tapé ici, tapé là. Ça a retapé là également. Rejet. Donc on a fait ce M également là. On a en plus un gros M à partir de là. Donc là, tac, et là, on est en train de descendre encore. Donc si on casse la neckline ici, c'est clair que là, le dollar devrait encore chuter. Donc on va prendre la target AB égale CD. Donc tout ça, toute cette amplitude. Et donc, si là, on descend à partir de là, tac, on va dire à partir du sommet là. Ouais. Donc ça pourrait nous rapporter vers les 98 points sur le dollar index. 98, donc repasser en dessous le bottom. Et après, on verra bien comment ça va donner. Donc si ça chute là, à peu près 98, on va voir s'il y a une zone d'accumulation et puis après, si ça repart à la hausse. Si ça ne repart pas à la hausse, là, le dollar, ça va ramener, enfin l'euro va reprendre des forces et donc si l'euro reprend des forces, le bitcoin va reprendre des forces également. Donc c'est là que ça va pouvoir repartir en bullrun, tout ça. Ce sera à surveiller de très près. Il faut vraiment surveiller cet indice. Très important. Donc quand le dollar se fait défoncer, le bitcoin, quand à lui, reprend des forces. Voilà. Donc là, la zone d'achat, elle n'a pas de tenue finalement. Normalement, c'est 61,8, 78,6. On voit que ça ne rajoute pas dedans. Ça continue encore à vendre massivement. Donc peut-être que c'est un piège. Tout simplement. Salut à toi, Néo. Donc oui, là, le dollar est en train de se faire défoncer et quand l'euro, vous voyez qu'il reprend des forces. Alors c'est très propre sur l'euro. J'ai été même surpris de voir ça. Comme vous pouvez voir, on avait tracé le top comme ça et l'oblique descendante qui tape plusieurs fois. Alors l'oblique descendante, c'est assez in-send parce que là, on a eu le premier point d'impact. Là, ce n'est pas passé. Également, avec la résistance haussière, vous voyez, ça a tapé là. Rejet. On a redescendu. On a retapé plusieurs fois dedans. Là, ça a été un rejet. Rejet. Et puis après, la journée d'après, on a réussi à repasser au-dessus. Et là, il n'y a plus vraiment beaucoup de freins maintenant pour l'euro. Alors, il y a une tapée encore de zone de stop qui s'y allait déclencher. Je pense que l'euro a tout intérêt à aller chercher tout ça. Là, on est très bien parti. On a fait le petit W. On a pété la neckline ici. Donc, voilà. Il n'y a plus de résistance. Les résistances obliques, maintenant, elles servent de support. Alors, on a des gros supports maintenant en béton. Là, on a eu du mal à péter ça. Là, également. Donc, c'était un enfer pour passer au-dessus. Maintenant qu'il est passé au-dessus, je pense qu'on va pouvoir aller chercher tout ça. Et donc, si l'euro va chercher tout ça, il faut s'attendre au moins à 1,15 €. Là, sachant qu'il est à 1,10 €, à 1,11 € à peine. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de marge pour l'euro. Et donc, ça va faire une explosion sur le Bitcoin. Ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est très, très propre. Assez hallucinant. Là, on s'est servi de cette oblique descendante pour faire un rebond ici, pile-poil. ça a été racheté. Et là, vous voyez, depuis cette impulsion, ça a racheté massivement. On a explosé ça à la hausse. Ça a été confirmé avec la bougie d'hier. Et là, aujourd'hui, ça ne descend pas tellement. Donc, c'est plutôt cool. Assez prometteur. On pourrait avoir peut-être un petit retest de cette oblique prochainement. Et puis après, voilà, une petite accumulation, explosion. On continue et on sort tous les shorts ici. Il y a une palanquée comme vous pouvez voir ici. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un truc de malade. Donc, pourquoi pas aller chercher tous les stops, les défoncer. On squeeze tout ça et puis après, on verra ce qui se passe. Est-ce qu'il va continuer à performer contre le dollar ou pas ? Le dollar, quant à lui, ses zones de stop, il n'y a pas grand-chose finalement. On ne voit pas de zone. Un peu bizarre. Pas de zone de truc à liquider ou quoi ? OK. Le volume profile, il a été mis, lui. Le volume profile, il est mis. Très bizarre. Donc, voilà. Ceci dit, ça, c'était un triangle de compression. Il a cassé à la baisse. Donc là, c'est plutôt encourageant. Et si on répertorie, normalement, on devrait aller chercher 98 points sur le dollar et l'euro, il devrait aller chercher les 1,15€. Forcément, si le dollar baisse, l'euro va remonter, reprendre des forces et donc aller chercher les 1,15€, défoncer tous les shorteurs. Donc ça, ça serait plutôt cool, très positif. et donc, si on pète cette résistance ici, à la TH, la TH ici, des 1,12€, 700€, eh bien, il y aurait plutôt intérêt d'aller chercher tout ça. Donc, toute cette grappe de liquidité, je pense que on est parti pour. La zone d'achat qui était excellente, franchement. très bon travail, assez content de voir ça. On voit que ça fonctionne bien notre plan. Donc, les zones de long à aller chercher, c'est là. Et les zones de stop pour les short. Donc, on est plus proche de là pour les déclencher. Je pense que le marché va aller déjà liquider tout ça avant de s'attaquer aux longs. Ce serait complètement con de repartir en bas alors qu'on est si proche de déclencher tout ça. Surtout qu'on a fait vraiment un gros break haussier. Donc, autant aller chercher tout ça maintenant. Ça va ramener de la liquidité sur le marché et puis, c'est là qu'on va pouvoir voir si le Bitcoin va exploser ou non. Donc, voilà pour ça. Alors, il y en a qui voulaient voir. Salut, Karim XRP. Ça fait longtemps. Analyse tel coin, c'est possible. Oui, on va aller voir ça. Avant, il y avait le encre qui a été demandé par quelqu'un. Et après, ce sera tel coin. Vous êtes plusieurs dessus à vouloir voir ça. Ok, alors le encre. Donc, je crois que je l'avais. Voilà, il est là. Alors, encre, ok. Il n'a jamais été analysé malheureusement. Ou alors, il y a très, très longtemps. Non, il n'a jamais été analysé. Donc, ça, c'est dommage. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps de faire tout. Je ne vais pas faire toute l'analyse, ça, c'est clair. Je ne vais pas avoir le temps de tout ça. Donc, si on regarde sur le court terme, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des zones de support et de résistance. Alors, déjà, la grosse zone de support, je dirais, c'est là. Ça, c'est juste du bruit sur le court. Grosse zone de support, ici. Donc, Alt, H. On va déterminer les zones de support ensemble, déjà. Ce sera fait. Hop, zone résistante, ici. On voit bien que ça a tapé plusieurs fois. Zone de support et de résistance, ici. Voilà. Là, c'est des mèches. Grosse support, grosse résistance. Et puis après, on a encore zone de résistance, ici. Et la dernière zone résistante, c'est là. Donc, ça, c'est l'ATH. Tout simplement. On va se mentir, ici. Voilà. Donc, la grosse résistance, les 21 centimes, 600. Ça, ce sera le nouvel ATH si on pète ça à la hausse, bien sûr. Pour l'instant, le bottom, on l'a trouvé vers les 65 satoshis. Putain, il était temps qu'il reprenne d'efforts, sinon c'était fini pour lui. Allucinant. Donc là, c'était plutôt une grosse chasse au stop. Et puis après, explosion haussière. Vous voyez, liquidation pour les gens là, qui ont acheté ici. On les a tous liquidés avant de repartir à la hausse, parce que pour moi, ça, c'est un petit W qui s'est passé. et non un... Là, c'est plutôt le bruit du marché. On revient. C'est plutôt un W qui s'est engagé là. Et donc, casse sur de la neckline, on a été chercher à la hausse. Donc là, sur le vent, on croquait, tout va bien. Là, à contrario, vous voyez, un petit M-top. Hop, merde. Un petit M-top là. On n'a pas réussi à faire des plus hauts. Donc là, M-top, terminé. Casse sur de la neckline, et là, c'était fini. On a rebaissé. Donc là, le petit M. Sur le court terme, c'est ce qu'il est un petit peu en train de se passer actuellement. On a eu un petit M ici. Casse sur de la neckline là, sur le support. Donc potentiellement, on aurait un support assez strong au 1,600. On pourrait retaper là, ceci dit. Par contre, si Bitcoin continue à reprendre de la force, lui, forcément, il va monter. Donc c'est peut-être éphémère. On va peut-être retaper sur la résistance ici des 3, 4 centimes. Si jamais ça ne passe pas, on aura ça au rejet. Et puis après, on pourrait retaper ici. Donc là, ça ferait vraiment le M. Et pourquoi pas recasser en dessous tout ça. Allez chercher les stops ici. Ici également. Il y a pas mal de liquidations à aller déclencher là. Il y a des grosses liquidations au 1 centime. Et puis là, là vraiment, il y en a beaucoup. Donc c'est peut-être les Waves qu'on achetait là parce que je vois des grosses volatilités. Gros achats par là, par là. Donc ça va être peut-être défendu par les Waves. Donc s'ils veulent défendre vraiment ça, je pense qu'ils vont en racheter un petit peu plus haut. Genre là, dans ces mèches-là. ils vont vraiment protéger ça à tout prix. Je ne le connais pas encore assez bien cet actif pour vous dire quoi que ce soit d'autre. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc si on regarde vite fait comme ça. 1, 2. Ah, la 2, ça m'éteindrait qu'elle soit là. Alors attendez, si je vais comme ça. Ouais, c'est pas possible parce que là, 90%, ça ne ressemble à rien du tout. Ah, c'est très compliqué. Non, c'est pas une ou deux, ça, c'est pas possible. Donc on serait dans quoi là, dans ce merdier ? C'est assez complexe là, cette figure. C'est la première fois que je l'analyse, donc voilà, je ne sais pas trop comment ça se goupille. De toute façon, on voit bien que là, les sommets sont vraiment défendus. Là, on a retesté, ce sommet, ça n'a pas passé. Donc on est toujours dans un triangle descendant. Ça, c'est clair. Et là, on voit bien le support comme ça, qui est vraiment protégé, on va dire, par les Waves. en plus, ça correspond vraiment dans les targets ici, qui sont protégés par les Waves. Donc pour moi, l'issue de ce triangle baissier est bientôt finie, ça c'est sûr. On arrive à l'issue, une fois qu'on aura encore peut-être un pullback, soit là, ou soit là, on aura la cassure prochainement. On est à plus de trois quarts du triangle. Donc là, l'issue, ça ne devrait pas tarder, logiquement, sur l'encre. Donc si c'est à la baisse, malheureusement, ça va aller chuter et puis on va aller chercher peut-être les 1 centime. Si c'est à la hausse, franchement, il y aura AB égale CD, donc la cassure de ce triangle, en fait. Donc ici, on répertorie là, au sommet. Et donc, si il y a la cassure, on répertorie à peu près à la cassure par là. Tac. Et on aurait un encre qui pourrait monter jusqu'à 81 centimes 500 si jamais il y a une explosion haussière et le futur boulerain. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. 85 centimes, 81 centimes 500, par exemple. Et là, ce serait vraiment la zone de vente prioritaire ici. Donc là, il faudra vendre dès que ça arrivera dans ses targets. On a AB égale CD, donc normalement, dans un triangle pareil, surtout qu'il a duré pendant très, très, très longtemps. si on regarde à partir du bottom jusqu'à maintenant, ça a duré combien de temps? Ok, on a eu 1316 jours qui s'est passé là-dedans. Donc, ça fait 4-5 ans qu'il est resté comme ça. Donc, avril 2021. Donc, tout simplement, ça fait plus de 3 ans. 3 ans qu'il est resté là-dedans, dans un triangle baissier comme ça. Donc, forcément, quand ça va casser, ça ne va pas faire semblant. Et je pense que quand on était à la TH à 21 centimes, ouais, un fois 3 qu'on peut refaire par rapport à la TH, 82, fois 4 même, fois 4. Donc, il y a un fois 4 potentiel à se faire à la cassure de ça. Là, c'est une aubaine pour en acheter. On est encore très très bas. Si vous voyez l'exposition qu'on peut se faire encore, là, vous achetez à partir de maintenant, vous faites combien en pourcentage? 3037%. Donc, vous faites un fois 30. Un fois 30 actuellement sur le Ancre. Donc, c'est pas mal d'en acheter ici. C'est vraiment pas mal. Donc, Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ancre, on est très très bas. Niveau RSI, c'est très bas également, j'ai l'impression. Ok, on maintient. On fait les petits W là-dessus. Bon, rien de super. On voit que la vente, ça commence à se calmer. Niveau MACD, ça commence à bien se calmer. On a bien vendu là, mais après, ça remonte gentiment. Donc, si ça repasse dans le positif, je pense qu'il y a moyen que ça reparte. Donc, voilà pour le Ancre. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je ne connais pas assez bien. Je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Vraiment. à part qu'on est sur un gros support ici avec le volume profile, on le voit bien. En daily, en tout cas, on voit bien le volume profile ici. Donc là, c'est un gros support. Si on casse cette résistance à partir des 3 centimes, ça commencerait à devenir bon. et potentiellement, on pourrait casser cette oblique descendante depuis très 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 longtemps. Ça fait 3 ans, 3 ans et demi qu'on est là-dedans dans tout ce bazar. Donc forcément, ça ferait du bien de voir le Ancre pouvoir décoller. Voilà. Donc, salut à toi, Picsou. Alors, j'ai vu XRP, je suis arrivé. Il en a déjà parlé. Ah, tu viens juste d'arriver. Oui, j'en ai déjà parlé. Désolé. Donc, ça sera en rediffusion. T'inquiète pas. Et même, je la remettrai en standard si tu veux. Alors, sinon, le telcoin, ça a été demandé. Telcoin. Putain, je ne sais plus où c'est que j'ai mis ça. Le tel. Ah, tel. Voilà, il est là. Ok. Donc, le telcoin, allez, il s'est pris un sacré drop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Donc là, je suis en weekly. On va repasser tout de suite en daily. Alors, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout maintenant. On va épurer un peu. Donc là, on est toujours dans la zone d'accumulation. Là, c'était la zone de retest. Alors, ça a bien chuté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, ça a fait un M. Donc, vous voyez bien le M qui s'est fait là. On n'a pas refait de plus haut. La neckline a cédé. On a repassé à la baisse. Voilà. Donc, c'est à peu près du AB qu'elle cédait, ça, j'ai l'impression. Ouais, la vue d'œil comme ça, on peut le faire, mais là. Je pense que c'est ça. Tac. C'est sûr. Voilà, c'est bien ça. On est arrivé dans les 78,6. Donc, à vue d'œil, ouais, c'était également ça. Donc, AB égale cédé. On a redescendu là. Ensuite, il y a encore eu une jambe baissière. Alors, il reste encore pas mal de longues à aller déclencher. Est-ce qu'on va aller chercher plus bas ou pas ? Ça, ça se pourrait, ça se pourrait. On est bien parti, en tout cas. Donc, zone d'achat, là, c'est fini pour ça. Si on regarde, alors, attendez. 98. 90% de corrections qu'on a été chercher. C'est assez violent. C'est insane ce qui s'est passé là-dessus. C'est très, très rare de voir les 90% de corrections. après, on est tellement proche d'aller chercher toute la liquidation qu'on pourrait encore descendre. franchement, un bon point d'entrée, ce serait les 1168 sur le telcoin. et là, c'est vraiment excellent. Si vous pouvez placer un ordre d'achat par là, c'est parfait. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça ? c'est parce que, c'est parce que, normalement, le marché devrait aller liquider ça prochainement. Il y a tellement de liquidation à aller chercher qu'on est proche, on est vraiment si proche. On a laissé, de toute façon, tous les shorteurs actifs pour l'instant. Donc, ça, c'est plutôt encourageant d'avoir laissé autant de shorteurs parce que le prix, on sait que de source sûre, quand il y a autant de shorteurs, on va aller les squeeze un jour ou l'autre. Donc là, même s'ils sont gagnants pour l'instant, depuis le top, ici, depuis 14 mars 2024, on n'a pas été les chercher. Donc, eux, ils sont tranquilles depuis très longtemps. Même si c'est incroyable qu'on n'a pas été les chercher. Donc là, ils sont tous gagnants, en fait, tous les shorteurs que vous voyez là, tous les stocks, ils sont encore d'actualité. Là, on est tellement proche des longs que je me dis, de toute façon, maintenant, vu qu'ils ont laissé gagner tous les shorteurs, ce n'est pas pour quelques pourcentages aller chercher ça qu'ils ne vont pas le faire. Là, on pourrait vraiment les déloger, aller chercher en dessous ça, donc les 1 centime, franchement. Enfin, pas les 1 centime, les 1.7 fuchis, par exemple. Ce serait vraiment une aubaine d'en acheter dans cette zone-là. Donc, je vous conseille vraiment de mettre des zones d'achat par là, sous ces stops en fait ici. Ça, ce serait parfait. De toute façon, si les Waze veulent racheter, je pense que c'est là qu'ils vont le faire. Donc là, pour moi, c'est un petit W éphémère. On vous fait croire que c'est reparti, on a posé le bottom. Pour moi, ce n'est pas vraiment le bottom là, ici. On est tellement proche, putain, tellement proche. Je pense que tout ça, ça va être pris, forcément. Ce serait étonnant de voir ça. Je pense qu'on va faire ça encore. Et à partir de là, une fois que ça, ce sera liquidé. On va peut-être faire une nouvelle zone d'accumulation et après, l'explosion haussière. Voilà. Donc là, on est vraiment proche du bottom, de toute façon. Même si ce n'est pas déjà fait, on est vraiment très, très proche. Alors, on était dans quelle vague là ? La 2. OK. Il doit chercher une 3. Très bien. Donc, si on a mis la 2 là, on aura une petite sous-vague, forcément. Donc, si on fait la sous-vague à partir de maintenant, comme ça, on aura un meilleur ordre d'idée. On va faire la sous-vague. On va faire le décompte ensemble. Donc là, la 1. C'est terminé. Elle a été posée là. La 2, on ne sait pas trop. Ça peut encore continuer à descendre. On est pile poil au 90% avec cette mèche. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher quand même cette liquidité plus basse. Ça me paraît bizarre qu'on laisse ça. Il y a encore plein de longues à aller chercher. Je serais vraiment très étonné qu'on reparte vers une vague 3. Mais bon, peut-être que c'est les Ways qu'on rachetait ici, tout simplement, et puis qu'ils veulent défendre ça. Ça me paraîtrait quand même assez étrange, pour être franc. Alors, du coup, si on fait... Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le petit décompte de la vague, la sous-vague 3, savoir où est-ce qu'on pourrait la targeter. À partir de maintenant, donc admettons que là, le bottom a été trouvé ici, qu'on n'aille pas chercher les longues. Ce serait étonnant, mais c'est possible. Donc en plus, la vague 3 est posée comme ça. Je ne sais pas si ça avait été calculé ou quoi, mais on est pile dessus. Rien. Donc on a les 100% là. Donc ça, ce serait une zone de vente à prendre. Petite épée de sécurité. Donc pas grand-chose. Vous vendez 5, 10% de votre vague sur le tel. Là, franchement, il faut prendre beaucoup plus du 25, 30, 30% pour la vague 3, je dirais. Donc, aux 9000 satoshis, 9300, un truc comme ça. Donc 9003, il faudrait prendre vraiment un gros, gros trade là. Donc ça vous ferait un x9. Un x9 depuis le bottom. on n'est même pas à 1 centime. non, c'est pas 1 centime, c'est 1000 satoshis, je vais y arriver. Et donc 9000, oui, ça fait un x9. Un x9 à peu près jusque là. Après, vous avez les 200%, donc là, on dépassera les 1 centime. donc TP de sécurité également. C'est pas trop priorité ça, plutôt forex. Sur les cryptos, ça marche moyen, les 200. Là, on a encore un TP standard à prendre, le deuxième. Donc 1 centime, 400. Et si on monte plus haut, ce serait les 423,6 ici pour la vague 3. c'est-à-dire les 2 centimes, 200 sur le telcoin. Donc pour moi, la vague 3 est vraiment soit en train de se faire à partir de maintenant, soit ce sera en dessous, alors j'arrive à prendre ça, en dessous les zones de long. Soit on va encore chuter un petit peu. Alors si je regarde le RSI pour savoir ça, on a été chercher quand même très bas sur le RSI. Donc c'est possible qu'on soit fini, que ce soit terminé. En plus, on voit le petit W là, qui est en train de se faire. Donc W là. Et logiquement, si on ne fait pas de plus bas sur le RSI, c'est qu'on a posé le bottom déjà dessus. Donc après, peut-être qu'on va chuter vraiment violemment et sur le RSI, on fera ça. Donc si vous voyez ça, ça veut dire que là, on posera le bottom plus bas. Donc voilà. Et donc le bottom, ce serait ici, probablement. Donc en dessous de ces mèches là, on prend tous les stops à tout le monde dès le long et on repart à la hausse à partir de là. Là, ça me paraît vraiment bizarre qu'on reparte à la hausse à partir de là. Franchement. J'ai du mal à croire ça. C'est possible, mais ça me paraît très étrange qu'on ne prenne pas quand même cette liquidation. À part si c'est vraiment des Waves qu'on rachetait ici, ils vont protéger ça à tout prix. Donc ils vont racheter, racheter, racheter tous les DIP. Ça, c'est sûr. Mais si ce n'est pas des Waves, on va les déclencher. On va aller chercher la vague 3 plus tard. Voilà. Donc là, pour moi, le TELCOIN, il y a potentiellement un gros trade à jouer entre la vague 2 et la vague 3. Donc là, c'est maintenant que ça va jouer. Il faut même racheter maintenant. Il est encore temps d'en racheter. Pour ceux qui n'en ont pas, il est encore temps. Si jamais vous voyez que ça baisse encore en dessous de ça, vous achetez à 1000 satoshis. Là, on est à 1500. Vous ne perdez que 500 satoshis. Ce n'est pas non plus la mort. Et puis, vous vendez par palier. Donc ici, au 6 centimes et 6 centimes, n'importe quoi. 6000 satoshis. Ouais, 6300 à peine. Et ensuite, c'est 9000 satoshis, 200. 9200. Donc voilà pour le tel. Pas grand-chose d'autre à dire. Nouvelle vague. Je pense que là, on a fait le petit sous-décompte. Ok. Je pense que tout a été vu. Donc on va s'arrêter là, les gars. S'il n'y a pas d'autres analyses. Et puis, merci à tous de m'avoir suivi jusque là, d'avoir mis des likes. Et puis bien sûr, la vidéo restera comment dire, en standard. Et il y aura la rediffusion aussi, également. Donc voilà. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve pour une prochaine analyse sur XRP, BTC, Novacit. Allez, ciao tout le monde. Passez une bonne journée. Bon courage pour le taf. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances aussi, également. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501